salut les amis j'espère que vous allez bien en tout cas moi ça va bon bah ce soir je vais vous parler du match qui s'est passé entre grenade ou granada je sais pas comment vous prononcez contre le fc barcelone alors franchement je tiens déjà à féliciter granada bon ils sont pris un score faut dire ce qui est mais voilà ils ont continué ils ont sorti ils ont continué à jouer comme ils l'ont fait au tout début du match en fait ils ont commencé du début jusqu'à la fin dans le même style de jeu ils ont pas changé même quand ils perdaient 1-0 même quand ils perdaient 2-0 même quand ils perdaient 3-0 ils continuaient ils essayaient d'aller marquer eux et non pas parce que certaines équipes voilà au bout de 1-2-0 c'est contre le fc barcelone c'est compliqué et on peut se prendre pas mal de buts derrière donc voilà et donc la plupart des équipes font quoi à partir de 2-0 pour pas se manger encore une rousse plus grosse ils essaient même plus de marquer mais justement de garder leur cage et d'éviter le gros score du coup et c'est pas ce qu'ont fait grenada et franchement même d'ailleurs j'ai trouvé très très bon très très fort ils avaient franchement ils avaient rien ils avaient rien de dégueulasse après je pense que le premier but déjà leur mis un petit coup de massue le deuxième but encore pire 1 et après voilà après on connaît la suite mais voilà en tout cas face à eux après du coup donc voilà déjà je comptais féliciter granada pour le match qu'ils ont fait et non pas rester en défense avec juste un attaquant et essayer de jouer en profondeur ou je sais pas quoi en même temps ils n'avaient pas les joueurs pour mais bon franchement respect à eux et sinon pas en face il y avait une quand même une assez grosse équipe de d'ufc barcelone franchement très très bon inter stegen toujours où est ce qu'il faut en forme de bons arrêts une main ferme franchement époustouflant d'est je le trouve un petit peu en ce moment un petit peu disparu un petit peu transparent mais il apporte quand même on peut pas dire qu'il fait des mauvais matchs bon c'est pas quelqu'un qui sort du dos c'est pas quelqu'un qu'on voit réellement mais voilà je peux même pas dire qu'il a fait un mauvais match mais je peux pas dire qu'il a fait un bon match voilà ça reste un match un peu près correct sinon il y avait qui du coup il y avait comment il s'appelle ou me titi ou me titi qui je suis le premier à le critiquer aujourd'hui ça allait ça allait j'avais même peur du coup qu'un moment il se tenait entre les cuisses je pensais que c'est des adducteurs ils avaient pris un coup ce qu'en même temps ça fait longtemps déjà qu'il n'a pas joué réellement et en plus il est rentré alors qu'il pensait même pas du tout être titulaire c'est apparemment à rojo qui au dernier moment a ressenti un petit truc apparemment et donc une titi est rentré à sa place et franchement il a fait le taf franchement il a fait vrai il a fait vraiment le taf est ce que j'ai bien aimé aussi d'ailleurs chez granade ou granada ou je sais pas comment vous prononcer c'est leur sortie de balle c'est pas je dégage ou je joue ils ont joué franchement ils ont tellement fait bien tourner la balle j'avais l'impression de voir un barça en face enfin en défense quoi par exemple dans les sorties de balle c'est sorti par en dégageant comme je vous ai dit n'importe comment franchement je respecte cette équipe pour ce qu'ils ont fait malheureusement voilà ils sont pris quand même 4-0 c'est un gros score faut dire ce qui est mais bon c'est le problème il est là c'est que quand tu tombes sur un barça qui la majorité des joueurs sont en pleine bourre en pleine forme en pleine confiance bah voilà on sait que contre ces grosses équipes là c'est très 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 compliqué donc donc voilà après il y avait qui il y avait jordi alba toujours fidèle à lui même franchement voilà il a fait il a fait son boulot etc donc il n'y a rien à dire et d'ailleurs la feuille marquer un sacré but franchement allait pas passer loin de la lucarne c'est là la frappe extérieure je sais pas si vous voyez de laquelle que je parle donc après j'ai un petit peu parlé aussi c'est du milieu franchement busquets il m'a épaté en fait busquets voilà dans ce genre de match là où il n'y a pas une grosse pression ou ça doit pas courir très vite et ben le mec il est extraordinaire vous avez vu les passes qu'il faisait les comment il coupait les lignes comment franchement extraordinaire et pourtant il ya peu de temps je le critique enfin je le critique et on peut pas critiquer un joueur comme busquets parce que voilà il commence à prendre de l'âge il croit il peut pas courir comme après ça n'a pas été non plus un joueur qui a beaucoup couru parce que le système du jeu du barça c'est pas un système de jeu surtout à l'ancienne avec à l'époque inesta xavi tout ça justement il courait pas grand chose même minesta et xavi le disait on a un style de jeu où est-ce que on se fatigue pas trop c'est tellement une touche de balle et on monte en même temps une touche de balle que ça fatigue plus les joueurs parce qu'ils courent derrière le ballon que nous en fait donc voilà mais du coup les matchs où est-ce que l'équipe adverse joue beaucoup en contre attaque et ben là c'est là la complication quand un sergio busquets parce que voilà on sait que sergio busquets c'est pas le plus rapide etc et voilà sur un match comme ça le mec est fabuleux franchement il m'a il m'a fait rêver ce soir mais complètement rêver après on avait aussi un de young de young franchement mais il monte en puissance mais une telle puissance c'est comme ça qu'on veut le voir comme il était à la jac samsterdam franchement le mec il prend la balle il parcourt il perce lui tout seul franchement c'est dommage qu'il a même pas mis son but franchement j'aurais bien aimé qu'il marque son but parce que où il a mis sa frappe parce qu'il avait fait une tellement belle percée que là franchement il méritait de marquer bon après dommage il a tiré un petit peu plus au dessus en plus elle avait été sortie par le gardien il n'a même pas eu corner d'ailleurs mais bon bref après on va me sortir que voilà le barça il ya une main de busquets par rapport à je sais pas quoi par rapport au but de messi je crois que c'était le deuxième ou le premier je me rappelle plus on va me dire qu'il ya vu un jeu de griezmann alors ça par contre j'ai pas trop bien compris j'avais dites moi vous dans les commentaires si vous connaissez cette loi parce que j'ai pas compris en fait parce qu'apparemment ils disent que si j'aime si j'ai bien compris ce qu'ils ont dit alors si c'est une passe et ben c'est considéré pas comme un hors-jeu mais si c'est une déviation c'est considéré comme un hors-jeu alors du coup franchement voilà pour moi c'est pas une déviation mais c'est une c'est pas une passe non plus mais je sais pas je ne franchement je j'arrive pas à connaître cette loi personnellement alors dites le moi dans les commentaires alors est ce qu'il aurait dû être accepté ou pas ce but je sais pas du tout franchement je fais pas mais je veux pas m'engager et je veux pas parler pour rien et surtout dire n'importe quoi alors dites moi vous dans les commentaires si pour vous est ce qu'il y avait vraiment but ou pas vous me sortez pas oui donnez moi des arguments quoi si c'est parce que c'est pas juste arrivé me dire non il n'y avait pas but parce qu'il y avait hors-jeu c'est ça sert à rien sinon mais bon bref en tout cas voilà un gros un griezmann d'ailleurs qui m'a fait plaisir un franchement il s'est battu comme d'habitude façon sur ça on peut toujours compter sur lui parce que c'est quelqu'un qui te bat qui court sur le terrain mais le problème c'est qu'au début il courait beaucoup mais il apportait rien en fait et aujourd'hui il court beaucoup et la porte c'est ça la différence vous voyez quand le barça quand on faussait offensivement ça va mieux au milieu ça va mieux et ben voilà on retrouve un nouveau barça et ça ça fait vraiment plaisir enfin ça fait plaisir moi j'aime bien parce que j'aime bien le barça aussi mais ça fait pas trop plaisir parce que je suis supporter un gros supporter même un grand supporter du paris saint-germain et du coup tout le monde sait que le barça vont rencontrer le psg le prochain le en ligue des champions donc j'espère qu'en tout cas le psg vont se remettre en forme parce qu'en ce moment c'est pas trop ça franchement j'ai vu j'ai pas vu le dernier match mais d'après ce que j'ai entendu ça a été une catastrophe en plus ils ont fait un partout contre saint etienne avec un match dégueulasse donc bref enfin bref on n'est pas là pour parler du psg et et du coup voilà un griezmann alors ça a été deux buts une passe des franchement très très gros match il ya rien à dire ousmann dembélé qu'est ce qu'il apporte lui quand il est pas blessé son apport offensif est énorme mais complètement énorme franchement c'est j'arrête pas de taper pardon de si vous entendez un bruit c'est moi ça fait exprès que je parle beaucoup avec les mains bon ça se voit pas dans la caméra mais je parle beaucoup avec les mains donc j'arrête pas de taper dans le dans le dans le trépied enfin bref et oui je vous disais ousmann dembélé sur les ailes en fait on peut le mettre à droite ou à gauche le mec comme il a les deux pieds et ben il est extraordinaire avec ses accélérations ses cassages de reins sa deuxième course parce que regardez bien ce qu'il fait des fois il court et donc du coup le défenseur il croit qu'il est en train de le rattraper mais c'est pas que il a une autre accélération derrière et c'est là où est ce que il enrume complètement son défenseur est franchement royal royal c'est ousmann dembélé même s'il marque pas mais il apporte tellement 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 c'est c'est magnifique bah du coup griezmann j'en ai parlé franchement très très beau match et d'ailleurs son 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 but la dembélé fait un petit coup du sombrero un petit coup du sombrero pour griezmann ou griezmann pas mes frappes directes filets petits filets opposés franchement quel but quel but c'est pas n'importe qui qui puisse le marquer mais ça fait plaisir qu'ils reviennent qu'ils reprennent confiance qui d'ailleurs marque je pense que c'est le fait de marquer qui avec laquelle il reprend confiance franchement nickel nickel chrome franchement de voir ce jeu là je commençais à croire que ça y est plus jamais on verrait un barça correct ou tout comme ça et voilà et après on a elle maestro elle fait nommer non pas il fait nommer parce que phénomène au cr9 un bon joueur préféré mon idole mais voilà on a messi un messi comme du guardiola mais pas guardiola mais d'affonseca mais si non franchement le gars il est extraordinaire le coufran le coufran qui b est il y avait 50 jambes elle n'a pas touché une seule jambe c'est incroyable et en plus il va la mettre dans le petit filet franchement après voilà c'est pas son plus beau coufran loin de là mais franchement fallait la mettre fallait oser tirer déjà du côté du gardien et en plus comme ça en plein milieu des gens franchement fallait la mettre après voilà on connaît un c'est messi avec son petit pied gauche la royal au bar et lui aussi d'ailleurs il signe un doublé très très bon doublé nickel chrome voilà je pense que j'ai cité tous les joueurs en tout cas voilà une grosse équipe de barcelone franchement dites moi dans les commentaires si j'ai oublié un joueur je pense pas je pense que j'ai tous cités et de façon le barça en lui-même là franchement il était royal à regarder jouer ils étaient vraiment 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 royal donc il ya rien à dire ah oui d'ailleurs j'aime bien aussi le le défenseur là mais j'arrive pas à prononcer son jeu j'arrive pas du tout je connais pas du tout son nom et il a un peu les cheveux longs là c'est un nouveau et même d'ailleurs des fois il le met sur l'aile droite il ya quelques jours il avait mis sur l'aile droite à la place de test donc et franchement voilà après ils ont quand même sorti messi à la 64e minute ils ont sorti pedri ils ont sorti ousmann dembélé franchement bah ouais voilà en même temps il gagnait déjà 4-0 ils ont bien fait de les sortir ça éviterait qu'il y en a un qui se blesse bêtement surtout ça peut arriver un sur une accélération musculaire ou sur une faute d'un joueur non franchement ils ont eu raison surtout que là je crois qu'ils ont un match prochainement en coupe du roi je crois que c'est ça ou coupe d'espagne ouais coupe du roi d'espagne je sais pas quoi là contre la real sociedad du coup et c'est une équipe contre qui ils ont beaucoup beaucoup de mal donc on verra bien ok les amis en tout cas voilà pour moi ça a été un beau match ça a été un gros score d'un côté mais franchement quand on voit le match de grenada franchement ils n'ont pas ils auraient pas démérité d'en marquer au moins un parce que pour moi voilà ils ont fait plaisir ils ont joué ils se sont pas braqués ils se sont ils n'ont pas joué défensif ils n'ont pas joué à 10 derrière voilà et moi je respecte ces petites équipes qui font ça en fait réellement et donc franchement respect à eux il n'y a rien à dire ok et sinon oui pour les buts pas du coup il ya une main de de bousquet alors est-ce que c'est ça le problème en fait avec ces histoires de main est-ce qu'il ya main ce qui a pas main main il ya c'est clair mais la distance elle est pratiquement c'est pratiquement impossible mais après il y en a qui disent que dès que ça touche la main à ya main il y en a qui disent que dès que ça touche un autre joueur mais ça touche la main il n'y a pas main franchement les lois aujourd'hui dans le football c'est faut sortir d'harvard ou de yel pour comprendre quelque chose parce que franchement ça devient du n'importe quoi c'est une impression que c'est une épreuve de collant renta le truc tellement que c'est compliqué ok les amis en tout cas voilà j'espère que vous avez apprécié autant le match que moi moi je l'apprécié j'ai déjà déjà j'ai apprécié parce que bien sûr ils ont gagné mais j'ai apprécié parce qu'ils ont gagné avec la manière parce que rappelez vous enfin pour ceux qui ont vu ma précédente vidéo sur le dernier match du barça du coup parce qu'ils avaient gagné ils avaient remporté les trois points je crois qu'ils avaient gagné 1 0 et comme j'ai dit ils ont gagné ils ont pris les trois points mais franchement le match dégueulasse ils ont fait un football dégueulasse et pour moi c'est pas le barça qui joue comme ça donc voilà alors maintenant s'ils arrivent à gagner trois points plus en plus plus avec la manière comme ils ont fait aujourd'hui franchement je dis royal au bar et félicitations à barcelone ok les amis en tout cas prenez soin de vous ah oui surtout n'oubliez pas si vous aimez cette vidéo bien sûr n'hésitez pas à mettre un pouce bleu ça fait toujours plaisir et c'est gratuit si bien sûr vous aimez la vidéo et n'oubliez pas surtout de vous abonner comme ça vous ne raterez rien de toutes les vidéos que je mettrai en ligne ok les amis alors prenez soin de vous et je vous dis à la prochaine mais d'ailleurs je vais peut-être faire une vidéo ce soir encore parce que là je vais regarder le match du pg 1 c'est mon équipe aussi donc je vais enchaîner dommage de suite comme ça donc ok donc je vais faire une vidéo si vous la regarderez tant mieux sinon tant pis ok les amis allez prenez soin de vous et n'oubliez pas partagez si vous voulez la vidéo ça fait toujours plaisir et ça fait des vues et ça fait des likes et ça fait avancer la chaîne parce que la chaîne sans vous elle est rien du tout c'est pas moi le patron c'est vous c'est vous qui fait avancer tout ça moi je fais juste parler j'acter c'est ce que je fais d'habitude mais là je le fais devant une caméra donc tout simplement ok les amis allez prenez soin de vous et passez une bonne soirée et je vous dis à la prochaine prenez soin de vous